bonjour à tous on se retrouve sur stade lavalois tv aujourd'hui et c'est toujours un plaisir mon invité du jour c'est à l'effletante c'est le double t c'est titoan thomas qui est avec moi titoan comment tu vas la forme je te remercie pour la présence titoan première question comment est ce que tu te sens ici à laval sachant que toi tu es arrivé sur le tard à la nuit je crois c'est du panneau oui c'est ça je me sens bien l'équipe m'a mis vite en confiance m'a intégré très rapidement le staff aussi donc en soit je suis arrivé tard j'ai coupé les deux premiers matchs c'est ça qui est un petit peu un petit peu embêtant mais sinon non je me sens très bien j'écris pas assez vite donc je suis bien apprécié titoan toi tu es formé à lyon je crois que tu intègres lyon à l'âge de 15 ans est ce qu'il ya un éducateur ou un coach qui t'a particulièrement fait progresser dans ta façon de jouer à ton poste de milieu de terre ouais il y en a un ouais c'était mon seul éducateur qui m'a suivi sur toutes mes catégories c'était Guetta Fofana parce que de base j'étais un peu 10 9 et demi et très vite lui il a compris que c'était pas mon poste qu'il fallait que je recule avec les qualités que j'avais je ne pouvais pas jouer 9 ou 10 je préférais me boire en 8,6 on voit lui ouais pendant mes cinq années à Lyon c'était lui le 5 au long coach et par quoi est ce que tu as été surpris on va dire sportivement ici à la règle sportivement j'ai été surpris de voir comment la transition a pu être faite de jouer le maintien à un groupe qui veut aller chercher autre chose on le sent entre nous et tout ça on veut aller chercher autre chose donc une très bonne mentalité je pense déjà ça passe par la mentalité tout le groupe le staff a la mentalité de faire les choses bien donc bien et ensemble donc ça ça m'a assez surpris voir un club qui joue le maintien je pense que ça les a soulevés l'année dernière ceux qui sont encore là et le staff avec les nouveaux qui ont été bien intégrés comme moi ou d'autres joueurs donc la mentalité de faire bien les choses c'est ça qui m'a surpris et ça t'a apporté quoi en plus ou de différents tes différents passages au Portugal ou au Pays-Bas à ton jeune âge en plus ouais ça m'apporte bah déjà que j'avais jamais franchement fait une saison en France professionnelle j'étais Portugal et en Hollande pour mes débuts professionnels donc c'est sûr que là découvrir un peu français comment ça se passe comprendre distinctement ce qu'ils disent parce que des fois au Portugal ou en Hollande je comprenais pas tout que là c'est au feeling ouais c'est au feeling ça va en Hollande ça parle anglais donc j'arrive à me débrouiller mais mais là en France je comprends tout donc je découvrais un petit peu en quelque sorte l'avis d'investir professionnels français donc ça ça m'apporte beaucoup et justement c'était une volonté de ta part de revenir en France ouais c'était une volonté forte très forte je voulais revenir en France parce qu'être parti à l'étranger c'est bien tu découvres des choses mais jouer dans son pays là où là où c'est ta langue et tout ça devant ta famille surtout pas loin c'est franchement c'est moins compliqué déjà c'est moins compliqué ouais l'adaptation moins compliquée. Titois je t'en rentre un tout petit peu dedans je t'en veux pas non c'est à venir quand même hein t'es à Laval pour lancer ou relancer ta carrière ? Pour la lancer en France pour la lancer en France ouais parce que je pense qu'à l'étranger en Hollande surtout j'ai fait 6 très bons mois la dernière où j'étais très bon très performant donc ouais la lancer professionnellement en France ouais. Et quelle est ton ambition ultime au foot ? Ultime ? Moi c'est le Real Madrid hein. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, faut avoir des ambitions mais surtout moi j'aimerais bien jouer la Ligue 1, la Ligue des champions, une première division tout en restant humble avec de la promotion. Oui bien sûr. C'est l'ultime comme vous avez dit mais sinon c'est ça. On termine par un jeu dit toi ? Ouais. T'es prêt ? Ouais pas de soucis. Quel est ton plat préféré du temps ? La Bat Carbonara. Artiste préféré ? Musical. En ce moment c'est Thiagola SDM. Tiacolère il y a souvent quand même. Ta série préférée ? Power. Ton film préféré ? Harry Potter. Ah c'est qui qui a répondu ça ? Thibault Racassi je crois qu'il m'a répondu ça. Ton réseau social préféré ? Instagram. Ton animal préféré ? Le lion. Ton stade préféré ? Bernabeu. Et la plus belle ambiance que t'es vécu ? Si t'en as vécu une belle ? Je pense que c'est en Ligue des champions quand j'étais à Lyon en Ligue des champions. Du coup j'étais dans les tribunes. C'était contre Manchester City. Lyon aurait gagné. Ouais que j'étais à Lyon en plus sur les deux phases. Ouais c'est vrai je m'en rappelle. Ouais ça doit être une bonne petite tendance. Quand ils s'y mettent. Je vais te différem du